Salut tout le monde, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière. Vous savez, si vous êtes membre du canal Telegram, j'envoie mes signaux avec un indicateur personnalisé. J'ai pris beaucoup de temps pour travailler sur cet indicateur et aujourd'hui, mon indicateur est prêt et il est disponible à la vente. Donc vous pouvez dès aujourd'hui acquérir mon indicateur qui va vous envoyer également des signaux. Cet indicateur, je l'ai nommé le Magic Freecom, je n'avais pas d'inspiration, donc du coup je l'ai nommé ainsi, Magic Freecom Indicateur, qui va vous indiquer avec précision les tendances et surtout les retournements, les points de retournement de tendance. Comme ça, vous pourrez rentrer au plus tôt sur les changements de tendance et encaisser un maximum de gains avec un minimum de risque. Comme je vous l'ai dit, c'est lui qui m'envoie du coup les signaux, pourquoi je vous envoie après ces mêmes signaux. Vous voyez, donc si vous êtes membre du groupe Telegram, vous voyez que j'avais vraiment pris du temps pour bosser sur sa visualisation graphique. Je trouve qu'avec ce nouveau procédé, ça fonctionne, du moins c'est beaucoup plus clair. Je vais vous expliquer exactement dans cette vidéo comment utiliser cet indicateur pour générer un maximum de profit. Jusqu'à présent, les résultats obtenus avec mon indicateur sont vraiment excellents. Si on va sur mon compte XTB, puisque j'aime beaucoup la plateforme XTB pour passer mes trades, vous verrez du coup l'historique. Aujourd'hui, je trouve cette vidéo un samedi, donc forcément les marchés sont fermés. Du coup, si je vais dans les positions de la semaine, voilà, donc du coup de la semaine du 13 au 19, j'ai généré un gain de 209 euros. Alors ici, vous voyez que j'ai eu pas mal de trades gagnants. J'ai eu un gros trade perdant ici, et ça c'est vraiment de ma faute, puisque j'ai mal configuré le stop loss, et le temps de m'en rendre compte était déjà trop tard. Donc du coup, j'ai payé cette erreur très cher. Mais même avec cette grosse perte ici, je suis quand même avec un beau gain, et il en est de même pour les membres du canal VIP sur Telegram, que vous pouvez rejoindre d'ailleurs, si ça vous intéresse pour générer des profits, n'hésitez pas à rejoindre notre canal VIP, sur lequel je partage mes signaux, signaux qui sont envoyés avec mon indicateur qui est fin prêt. Alors, comment fonctionne cet indicateur ? Concrètement, vous avez du coup la courbe de prix, dans ce premier temps, juste là, donc vous avez la courbe de prix qui monte et qui descend. Sans cet indicateur, vous ne savez pas exactement dans quel sens trader. Vous voyez ici qu'il y a deux courbes, une courbe violette ici, et une courbe verte, juste là, d'accord ? Une courbe verte et une courbe violette en pointillé. Cette courbe annonce le retournement de tendance dans l'unité de temps sur laquelle vous êtes. Par exemple, moi, je suis en M5. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup trader, prendre position en tout cas en unité M5, pour être vraiment très très précis. Du coup, je mets mon graphique en M5, et en M5, j'arrive à repérer du coup les changements de tendance. Et du coup, avec ce graphique en M5, vous voyez les points de retournement de tendance qui sont juste là. Vous voyez un point ici, quand la courbe violette passe au-dessus de la courbe verte, cela vous donne un point de retournement. D'accord ? Quand la courbe verte passe au-dessus de la courbe violette, vous avez un point de retournement avec un petit point vert ici. Quand c'est un retournement à la baisse, vous avez le point violet, et quand c'est un retournement à la hausse, vous avez le point vert. Alors ici, sur le graphique, ce sont les horaires de nuit, ok ? Donc, les marchés européens sont fermés, donc forcément, les tendances sont beaucoup moins fortes. Du coup, comme je l'ai toujours dit, il faut éviter de trader la nuit, heure de Paris, parce que même si votre pronostic est bon, il n'y aura pas suffisamment de volume, puisque les Européens et les Américains ne traitent pas. Il y aura très peu de volume, et au final, le marché va partir en range, et vous aurez beaucoup de trades perdants. Il faut donc trader idéalement quand les marchés européens et américains sont ouverts. Comme vous le voyez ici, il y a beaucoup plus de volume quand les marchés sont ouverts. Voilà, donc là, vous voyez un point de retournement à la baisse juste ici, ce qui vous donne ensuite une belle baisse. D'accord ? Vous avez un autre point de retournement à la baisse ici, sur lequel vous auriez eu, encore une fois, un trade gagnant. D'accord ? Maintenant que vous avez compris le principe de ces deux courbes en pointillés, qui donnent les points de retournement de tendance sur le time frame sur lequel vous êtes, le time frame actuel, donc 5 minutes, vous voyez ici qu'il y a deux grosses courbes. Ces deux grosses courbes sont très importantes. C'est vraiment ce qui va vous donner un taux de réussite très, très élevé, supérieur à 80%, parce que ces deux courbes fonctionnent exactement comme les deux courbes en pointillés, dans le sens où ils montrent la tendance et les points de retournement de tendance. D'accord ? Mais cette fois-ci, sur une unité de temps beaucoup plus élevée. Dans le cas ici, la configuration de base, c'est que les deux courbes ici sont basées sur le time frame 1 heure. C'est-à-dire que vous avez les pointillés ici qui donnent l'intervalle de temps actuel, donc 5 minutes, et les grosses courbes ici qui donnent l'unité de temps 1 heure. Et donc du coup, en 1 heure, je vais me mettre 1 heure juste là, voilà, vous voyez du coup exactement quelle est la véritable tendance. Et donc du coup, vous savez exactement dans quel sens vous devez trader. Quand la courbe de prix est en dessous des deux grosses courbes, pour le moment je les appelle les grosses courbes, si vous avez des noms plus sexy, vous me faites signe sur Telegram. Dans tous les cas, quand la courbe rouge est au-dessus de la courbe bleue, nous sommes en tendance baissière. Nous sommes rentrés en tendance baissière, d'accord ? Et cette tendance baissière sera beaucoup plus forte quand la courbe de prix se trouve en dessous des deux courbes. De la même manière, ici, quand la courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge, nous sommes passés en tendance haussière. Et cette tendance haussière sera beaucoup plus forte quand la courbe de prix, ici, sera au-dessus des deux grosses courbes. Et quand la courbe de prix passe à travers les deux grosses courbes, nous sommes alors en phase 1 ou en phase 3. Si vous êtes membre du programme complet, vous savez qu'il faut impérativement maîtriser les quatre phases du marché. Voici donc ces quatre phases. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo puisque ce n'est pas le sujet. Si vous êtes membre du programme complet, vous savez qu'il faut absolument maîtriser ces quatre phases. Si vous maîtrisez ces quatre phases, vous maîtrisez le trading. Comme je l'ai déjà expliqué, idéalement, il faut éviter de trader en phase 1 et en phase 3, d'accord ? Donc, il faut repérer ces phases 1 et ces phases 3 pour se préparer aux phases 2 et aux phases 4. à rentrer en phase 2, donc en tendance haussière, ou en phase 4, donc en tendance baissière. Et justement, mon indicateur va vous permettre de repérer très facilement ces phases. Puisque de retour ici, voilà, vous voyez que quand la courbe de prix est au-dessus, juste ici, donc tendance haussière, ça signifie que nous sommes en phase 2, voilà, phase 2. Là, on voit que la courbe de prix, elle est rentrée à l'intérieur, du coup, des deux grosses courbes. Ça signifie que nous sommes dans une phase 3 et ça signifie qu'il faut se préparer à une phase 4 et donc à une tendance baissière. Quand nous sommes ici, nous savons d'entrée de jeu qu'il va y avoir une tendance baissière. Et d'ailleurs, je l'avais indiqué sur le canal Telegram, et bien c'est exactement ce qui s'est passé. Sans surprise, on est parti en tendance baissière, donc en tendance baissière et donc phase 4. C'est aussi simple que cela. Donc, globalement, quand il y a un changement de tendance en une heure, donc avec les deux grosses courbes que vous voyez ici, il faudra trader uniquement dans le sens de la tendance. Donc, par exemple, ici, on est passé à la baisse. Il faudra prendre uniquement les points de retournement à la baisse, ok ? Et quand on est à la hausse, juste ici, il faudra prendre uniquement les points de retournement à la hausse, toujours en tradant durant les sessions européennes et américaines pour être sûr d'avoir suffisamment de volume pour générer de très beaux trades. Vous voyez ici que les trades à la hausse sont très puissants, alors que les trades à la baisse sont très faibles. Et du coup, grâce à cet indicateur, vous ne serez jamais en contre-tendance. Et vous saurez que dès que vous rentrez dans les deux courbes, ça signifie qu'il va y avoir un point de retournement, exactement comme vous voyez sur les pointillés ici. Quand vous voyez ce point de retournement ici, en fait, en une heure, c'est l'équivalent de la courbe de prix qui rentre dans les deux courbes pour passer ensuite à la baisse. Vous voyez bien ici qu'on est en hausse. Boum ! La courbe de prix, elle rentre ici, elle casse à la baisse et on a un retournement. Et dès que ce retournement est confirmé, vous allez prendre uniquement les points de retournement qui vont dans le sens de la tendance. Je trouve que là, c'est beaucoup plus efficace qu'une simple moyenne mobile exponentielle de 100 puisque parfois, on a beaucoup de brouillard avec cette moyenne mobile de 100. Alors qu'ici, en se basant sur la tendance en une heure, vous savez exactement dans quel sens vous allez trader. Vous savez exactement quand il va y avoir un retournement et du coup, vous pouvez vous préparer à l'avance. Maintenant, j'ai un petit conseil à vous donner pour vraiment maximiser vos gains. Ça va être de prendre position dès que vous voyez que la courbe de prix se pose sur l'une des deux courbes. Puisqu'en fait, les deux grosses courbes que vous voyez ici, elles vont servir également de zone de support et de résistance très forte puisqu'il s'agit exactement de la tendance en une heure. Donc ici, vous avez les vraies zones de support et résistance en une heure. Et par conséquent, elle va toucher l'une des grosses courbes. Dans 80% des cas, c'est le signal que ça va repartir en sens inverse. Et cela, ça se passe que l'on soit en phase 1, que l'on soit en phase 2, phase 3 ou phase 4. Peu importe. Dès que la courbe de prix vient toucher ici l'une des deux courbes, elle va ensuite rebondir. Ça fonctionne un peu comme un flipper, comme un trampoline ou ce que vous voulez. Dès que la courbe de prix, elle touche vraiment l'une des deux grosses courbes, elle va repartir en sens inverse. Et c'est davantage vrai quand la courbe rentre ici à l'intérieur des deux courbes. Du coup, une autre bonne stratégie, ça va être de trader le premier rebond à l'intérieur des deux courbes. Je dis bien le premier rebond. Autrement dit, dès que la courbe de prix, elle va rentrer à l'intérieur des deux courbes, vous allez attendre qu'elle touche pour la première fois. Donc vraiment le premier rebond, qu'elle touche pour la première fois la courbe opposée. Ici, elle est rentrée par la courbe bleue. Elle vient ici se poser vraiment sur la courbe rouge. Elle va rebondir ensuite vers le bas. Vous tradez le premier rebond. Vous ne tradez pas forcément les autres rebonds. Vous tradez le premier rebond ici, vous aurez un taux de réussite de plus de 80%. C'est garanti. Quand ça se passe vraiment à l'intérieur des deux courbes, voyez cela comme un flipper. J'ai vraiment conçu cet indicateur comme un flipper. Quand c'est à l'intérieur des deux courbes, voyez ça vraiment comme un flipper. Dès que la courbe de prix, elle rentre ici et elle touche pour la première fois le côté opposé, il faut vraiment qu'elle la touche, pas qu'elle l'effleure. Il faut vraiment qu'elle touche le côté opposé. Vous êtes sûr à 80% qu'elle va rebondir vers le bas. Et l'avantage de cette stratégie, c'est que vous pourrez placer votre stop loss vraiment tout près, juste ici. Vous mettez ensuite plusieurs taux de profit et ainsi vous aurez non seulement un taux de réussite très élevé, mais vous aurez un risque vraiment minimum par rapport au profit que vous allez encaisser. Puisque là, comme je vous l'ai dit, dans 80% des cas, dès que la courbe de prix, elle rentre à l'intérieur du nuage, comme c'est le cas ici par exemple, elle est rentrée à l'intérieur, elle est passée par la courbe bleue. Vous tradez le premier rebond. On voit ici qu'elle est venue toucher pour la première fois. Je dis bien toucher, donc elle a touché ici et non pas ici. Ici, elle a vraiment effleuré, mais elle ne l'a pas touché. Ici, elle a touché. Dès qu'elle a touché, vous pouvez placer votre stop loss juste en bas. Et ensuite, vous placez votre take profit. Je vous garantis que vous allez faire beaucoup, beaucoup de profit avec cette stratégie qui est vraiment très simple. Encore une fois ici, vous voyez que la courbe de prix, elle rentre pour la première fois. Elle rebondit. Pareil ici, boum. La courbe de prix est rentrée, vous voyez. Elle vient rebondir pour la première fois sur le côté opposé. Vous placez votre stop loss et vous prenez votre profit. Ici, c'est pareil. Elle est rentrée juste là. Elle touche la courbe de prix pour la première fois ici. Vous placez votre stop loss juste là et vous encaissez vos profits. Ici, pareil, elle touche pour la première fois la courbe bleue. Vous placez votre stop loss juste en bas et vous encaissez vos profits. Ici, encore une fois, vous voyez qu'elle passe à travers la courbe bleue. Elle touche la courbe de rouge. Vous placez votre stop loss et vous encaissez beaucoup de profit. D'accord ? Je peux continuer comme ça durant des heures. Vous verrez que vous aurez un taux de réussite qui sera vraiment très, très élevé. Vous voyez que la courbe de prix, elle rentre à travers les deux courbes en passant par la courbe bleue. Elle rebondit ici. Donc ici, je pense que vous auriez eu un trade perdant. Et juste là, vous avez un trade gagnant qui vient compenser largement les pertes du trade perdant que vous avez. Et dans tous les cas, ce trade, comme je vous l'ai dit, il serait perdant. Mais en même temps, c'est normal puisque vous voyez qu'il est minuit 15. Donc là, on est vraiment en pleine session de nuit. Il faut donc éviter ce genre de trade. Donc je peux continuer comme ça durant des heures. Vous voyez que là, boum, à 10 heures. Donc en pleine session européenne et américaine, on voit que la courbe de prix, elle rentre ici. Elle rebondit sur la courbe bleue. Ici, c'est la session de nuit. Mais vous voyez qu'elle effleure. Elle ne touche pas vraiment. Elle effleure ici. Par contre, là, elle touche vraiment la ligne rouge. Du coup, elle va rebondir vers le bas. Et là encore, même en session de nuit, cela vous ferait un trade gagnant. Et je pourrais continuer comme ça durant des heures. Vous voyez bien que cette stratégie, elle est vraiment très, très efficace. On touche la courbe. On rebondit vers le bas. Je pense que vous avez compris le principe de cette stratégie. Donc, grosso modo, avec le Magic Freakom Indicateur, vous pouvez trader, du coup, les phases de tendance. Donc les phases 2 et les phases 4. Vous pouvez trader également les phases 1 et les phases 3. Quand la courbe de prix rentre à l'intérieur des deux courbes, vous pouvez également avoir pas mal de trades gagnants. Voilà. Donc cet indicateur est maintenant disponible. Le nombre de licences est limité. Je ne souhaite pas que toute la francophonie ait accès à cet indicateur. Donc, si cela vous intéresse, contactez-moi. L'avantage avec cet indicateur, c'est que vous allez recevoir directement des signaux sur votre application, donc MetaTrader 4. Ou alors sur TradingView, puisque l'indicateur est également compatible avec TradingView. Vous allez configurer vos signaux. Donc, par exemple, à chaque fois que la courbe de prix vient toucher l'une des deux grosses courbes, vous recevrez un signal. Comme ça, vous verrez quand il faudra entrer en position ou pas. Cela vous évite de rester constamment sur votre ordinateur à guetter qu'il y ait un signal. Vous pouvez tout simplement configurer des signaux. Vous laissez votre ordinateur. Dès qu'il y a une opportunité, vous recevrez la notification directement sur votre portable. Et ainsi, vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur le graphique pour voir si vraiment il faut rentrer en position ou pas. Le nombre de places pour acquérir cet indicateur est limité. Je ne souhaite pas que tout le monde ait accès à mon travail. Donc, si vraiment cela vous intéresse, contactez-moi directement sur Telegram. Je vous ai mis le lien pour rejoindre le groupe en description de cette vidéo. Faites-moi signe pour récupérer votre licence à vie. Je dis bien à vie. Et ainsi, commencez à générer vos premiers revenus dès cette semaine, voire dès aujourd'hui, en fonction de l'heure à laquelle vous récupérez votre licence. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à me contacter sur Telegram. Je suis disponible 24h sur 24. En attendant de vous retrouver au sein de notre groupe Telegram, je vous souhaite de faire beaucoup, beaucoup de cash. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. A bientôt.